Nous sommes les angéliens de la vie et de la terre, Ensemble à l'espoiré, 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 l'espoiré. L'espoiré, 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 l'espoiré Sous-titrage MFP. ... Maintenant, vous m'entendez ? Le parvis, c'est ce qui est à l'entrée. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Les louanges, c'est quand on chante, quand on est content. Devant toi, me voici. Et puis, la strofe, c'est « Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. » Tu ne vois pas ? Ça veut dire qu'il faut que je le remonte ? Je vais le remonter. Tu ne vois pas ? Tu ne vois pas ? Je vais le remonter. Je vais le remonter. Je vais le remonter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire ? Bon, alors on va commencer l'histoire. Il y avait un homme qui disait des choses si extraordinaires et faisait des choses tellement incroyables que les gens ne pouvaient pas s'empêcher de le suivre et de lui poser des questions. Parmi les gens qui venaient l'écouter, eh bien, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des vieux et des jeunes. Il y avait des tordus et des tout-droits. Il y avait des bien-nourris, des maigres, des heureux, des désespérés. Il y avait des fâchés et des paisibles, des justes et des qui étaient complètement perdus. Il y avait des savants et des maladroits. Et parmi les savants, il y avait, entre autres, des gens de l'époque que nous commençons à connaître, ce sont les prêtres. Et les prêtres, eh bien, ils ne comprenaient absolument pas qu'on parle à tous ces tordus, ces maladroits, ces malades. Eux, ils trouvaient que l'essentiel, c'est de s'appliquer à bien faire et de faire vraiment extrêmement, parfaitement, justement, superbement, strictement comme il faut. Et Jésus, parce que l'homme dont je vous parle, celui qui parle aux autres, c'est Jésus, eh bien, il est exactement le contraire de ce que eux pensaient être comme il faut. Et il disait, cet homme, il accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux, il parle avec eux, il naît tout le temps avec eux, il guérit des malades alors qu'il ferait mieux d'aller prier dans le temple, hein ? Ça sert à quoi de guérir des malades, hein ? Ça sert à quoi de remplir des maisons avec des gens qui sont tout tordus ? Non mais franchement, il y a autre chose à faire. Et puis, ça servirait à quoi de mettre dans le temple des gens qui vont mal, hein ? Ça servirait à quoi d'accueillir des pauvres et des réfugiés et des gens qui fuient la guerre ? Hein ? Ça servirait à quoi ? Hein ? Non. Pourquoi est-ce qu'on devrait se fatiguer pour ceux qui ne comprennent jamais rien ? Pfff ! Il murmurait. À Jésus, quand on lui parlait comme ça, il ne répondait jamais directement. Il répondait en racontant des histoires. Ce jour-là, il a raconté une première histoire. Et cette première histoire est l'histoire d'un berger. Allez, viens là. Un berger qui s'aperçoit qu'il lui manque une brebis. Alors, il cherche. Il cherche partout. Vous voulez bien regarder, s'il vous plaît, si ce n'est pas sous la chaise. On a égari une brebis. Est-ce qu'elle est où ? Est-ce qu'elle est là ? Non ? Est-ce pas là ? Est-ce pas là ? Pascal, regarde sous tes pieds, s'il te plaît. Là. Je ne vois plus. Là. Ah ! Je l'ai retrouvée. Et quand il l'a trouvée, le berger, il est tellement content qu'il fait une fête. Il est content parce qu'il a retrouvée sa brebis. C'est joli. Visiblement, ça ne suffisait pas pour comprendre. Donc, Jésus leur racontait une seconde histoire. Et dans cette seconde histoire, c'était l'histoire d'une femme qui a perdu sa pièce. Et donc, elle cherche dans toute la maison. Alors là, je vous prie de regarder parce que je l'ai cachée quelque part pour de bon. Et je ne sais plus trop bien où. Pardon, regarde. Regardez en dessous les coussins, là. Non, voilà. Là, tous tes coussins. Tu n'as rien vu en dessous dans les coussins, là. Là, là, sous le tapis peut-être. Yeah ! Et la femme, elle est tellement contente d'avoir retrouvée sa pièce, qu'elle fait une fête parce qu'elle l'a retrouvée. C'est trop bien de retrouver ma pièce. Mais ça ne suffisait pas. Alors, Jésus leur a raconté une troisième histoire. Et figurez-vous que les râleurs continuaient de râler, les murmureurs continuaient de murmurer, les chicaners continuaient de chicaner. La première histoire parlait d'un berger, la seconde histoire parlait d'une femme. La troisième histoire, elle parle d'un homme qui a deux fils. Et moi, j'aime bien cette histoire. Parce que c'est une histoire d'un père, d'un fils, d'un autre fils. C'est une histoire de garçon, mais c'est surtout une histoire de parents et d'enfants. La voici. Un homme avait deux fils. Le premier et le second. Un homme avait deux fils. Le premier, le second. Le premier, c'est l'aîné. Ah, l'aîné. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais être l'aîné, en même temps, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est difficile. C'est merveilleux parce que si vous êtes l'aîné, c'est vous qui êtes responsable d'une transformation extraordinaire. Vous avez transformé deux personnes en parents. Ben oui, avant vous, les aînés, ces personnes ne savaient pas qu'elles étaient des parents. Elles ne savaient pas qu'elles étaient un papa ou une maman. Non, elles ne savaient pas ça. Elles s'aimaient suffisamment pour décider de mettre un enfant au monde, mais elles ne savaient pas encore qu'elles étaient papa et maman. Et c'est le premier enfant qui leur donne ces noms. Et c'est difficile parce qu'en même temps que le nom, eh bien, ils ériquent d'un métier, les parents, celui d'être parent. Et croyez-moi, devenir parent, ce n'est pas facile du tout, du tout, du tout. ... ... Avec le second enfant, c'est différent. Ben oui, les parents savent déjà qu'ils sont des parents. Même s'il y a parfois des surprises, parce que chaque enfant est différent. Mais quand même, là, les parents ont une expérience. Ils savent, par exemple, qu'ils ne vont plus autant dormir la nuit. Ça, ils ne savaient pas avant. Et du coup, le deuxième, et c'est vrai aussi pour le troisième enfant ou le quatrième, eh bien, le deuxième, le troisième ou le quatrième, il doit réclamer sa place. Il doit dire, eh, 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 eh. Il n'y en a pas que pour le premier. J'existe aussi. Je suis là et je voudrais qu'on m'entende. Je viens après, d'accord. Mais j'existe. Mais le second enfant, il fait aussi une transformation. Il transforme celui qui était un enfant en frère. Ou en sœur. Parce que quand on est tout seul, on est un enfant. Mais quand j'arrive un second ou un troisième, on devient un frère ou une sœur. Et ça aussi, c'est un métier qu'il faut apprendre. Mais revenons à notre histoire. Un jour, le plus jeune frère dit à son père, « Mon père, donne-moi la part qui me revient, la part de notre fortune qui est pour moi. » Il pense, le jeune frère, qu'il doit s'en aller de la maison, qu'il doit partir, qu'il doit aller voir ailleurs. Pas par terre, j'ai dit, ailleurs. Alors, pour ça, il demande à son père la part de la fortune qui va lui revenir. Oui, parce que ça s'appelle un héritage. Les parents, quand ils le peuvent, ils mettent un peu de sous de côté pour les enfants. Parfois, ça sert pour faire des études ou justement pour un voyage. Mais en tout cas, il y a une part de la fortune du père qui va revenir au plus jeune fils et une autre part qui va revenir à l'aîné. Et c'est précisément cette part que le jeune frère demande. Alors, le père fait un partage entre ses fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le plus jeune fils prend sa part et il part, il s'en va en voyage. Et pour ça, je vais l'aider parce que forcément que c'est un petit peu compliqué. Je vais t'aider, hein. Alors, il part en voyage pour un pays lointain. On y va ? On y va. C'est parti. Et comme il est riche, il se fait des tas d'amis. Tiens, tu veux un moment ? Tiens, voilà. Tu veux un moment ? Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. C'est très facile de se faire des amis quand on a des sous-pleins les poches. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, voilà. Oui. Tiens, mon ami. Voilà. Oui. Et il y a un moment où il n'y en a plus. Et voilà qu'il a les poches vides. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est très facile d'avoir des amis quand on a des bonbons et des sous-pleins les poches, mais c'est beaucoup plus difficile de les garder quand on n'a plus rien. Peut-être que ce ne sont pas vraiment des amis. Toujours est-il que dans ce pays lointain, arrive quelque chose de terrible. Il se trouve que la pluie cesse de tomber. Et quand la pluie cesse de tomber, eh bien, les plantes ne poussent plus. Et quand les plantes ne poussent plus, on ne peut plus récolter des céréales. Et quand on ne peut plus récolter des céréales, on ne peut plus faire de farine. Et quand on ne peut plus faire de farine, on ne peut plus faire de pain. Et tout le monde a faim. Eh bien, notre ami, il n'a plus rien à manger. Alors, il commence à donner ce qui lui reste, contre de la nourriture. Et puis, on ne peut plus rien à manger. et puis, on ne peut plus rien à manger. Et puis, on ne peut plus rien à manger. Il n'a plus rien à donner. Alors, il va se mettre au service d'un homme qui habite dans ce pays lointain. Et cet homme a de nombreux troupeaux. Et il lui demande d'aller garder les dents, les chants, les cochons. Et il se trouve que les cochons, eux, ils ont à manger. Alors, le plus jeune fils se met à penser et se dit, « Chez mon père, tous les serviteurs ont à manger. Personne n'a le ventre creux comme moi j'ai aujourd'hui. » Alors, je vais aller voir mon père. Et je vais lui dire, « Voilà, j'ai voulu m'éloigner. Je me suis éloignée de toi. » « Je crois que tu ne peux plus m'appeler ton fils. Je n'en suis plus digne. Alors, traite-moi comme le dernier de tes serviteurs. » « Oui, voilà, c'est ce que je vais aller lui dire. » Et il repart en direction de chez lui, bien décidé, à dire tout ça à son père. Oui, voilà, c'est ce que je vais aller qui sait nicht. On m'a dit, on m'a dit, On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. On m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Et quand il arrive près de la maison, son père le voit arriver et le cœur du père déborde de joie et il court vers son fils. Et son fils commence à lui dire ce qu'il a préparé. Il lui dit, mon père, je me suis éloigné de toi et je me suis éloigné de Dieu et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils et je voudrais que... Ah ! dit le père, mais viens ! Et il appelle ses serviteurs et il leur dit, allez chercher la plus belle tunique que nous ayons et prenez aussi des chaussures pour mon fils et aussi un anneau d'or. Parce que voilà, ce fils, ce fils que je croyais mort et de nouveau en vie et ce fils que j'avais perdu et retrouvé. Et les serviteurs font ce que le père a dit. On lui met une tunique. La plus belle tunique qu'ils ont. On lui met des chaussures. Et tout le monde aide pour préparer ce qui va être le festin. Allez, au boulot. Allez, hop. Il manque du pain là. Ouais. Et puis, il faut sortir l'étable. Oh. Allez, hop. On sort l'étable. On fait le festin. Oui. Il y en a encore. Et puis, il faudrait aussi, bien sûr qu'il y ait à boire. Oui, à boire. Voilà. Ouais. Pendant ce temps-là, l'aîné, le fils aîné, était au chant. Et il entend la musique là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, il appelle un serviteur. Et il lui dit, qu'est-ce qui se passe dans la maison là ? Et le serviteur lui dit, eh bien, c'est ton père. Il fait une fête parce que, vois-tu, ton frère est revenu. Il était perdu. Il est retrouvé. Et ton père est tellement content de le voir en bonne santé qu'il fait la fête et on a sorti la meilleure nourriture. Ah. Mais ça, ça ne plaît pas du tout au frère. Alors, le frère se met en colère. Et il refuse d'entrer dans la maison. Alors, son père vient le voir. Et il lui demande d'entrer dans la maison. « Pourquoi es-tu en colère ? » « Quoi ? Pourquoi je suis en colère ? » « Pourquoi je suis en colère ? » Mais, voilà des années que je vis avec toi, que je fais exactement tout ce que tu me demandes de faire, du matin au soir. Je n'épargne pas ma tâche, je n'épargne pas mes forces. Je m'efforce tout le temps de faire le mieux que je peux pour toi. « Et tu n'as même jamais donné rien. » « Pas une seule fois, on a fait une fête pour moi et mes amis. » Et voilà, ton fils, qui est parti, qui a tout dépensé, il revient et tu fais la fête. Alors, le père lui dit cette chose. « Mon fils, tu as toujours été avec moi. » C'est vrai. Et cela veut dire que tout ce qui est à moi est à toi. Mais regarde, regarde, regarde. Ce frère que tu avais est parti. Il était comme mort pour nous deux. Et maintenant, il est revenu. Il était perdu. Et à présent, nous l'avons retrouvé. Et à présent, nous l'avons retrouvé. Ainsi se termine la troisième histoire que Jésus a racontée aux râleurs, aux murmureurs, aux ergoteurs. On ne sait pas si cela les a arrêtés, non. Personne ne sait. Par contre, peut-être que... Je me demande si ça les a fait réfléchir. Et moi, je me demande si vous, ça vous fait réfléchir. Alors, voici l'histoire. Et j'aimerais que vous veniez vous-même vous placer dans cette histoire avec un de ces petits beaux-hommes. Et j'invite d'abord les enfants à venir, mais j'inviterai les parents aussi à venir. Alors, les enfants, vous pouvez venir. Réfléchissez bien où vous voulez être dans l'histoire. En sachant qu'il y a encore aussi une partie de l'histoire qui se déroule là-bas. Est-ce que vous allez être dans la fête ? Est-ce que vous allez être près du second fils ? Du premier fils ? Du papa ? Ou vers les cochons là-bas ? Ou dans le voyage ? Ou avec cette petite fille qui fait la fête ? Dans la fête ? Ok. Dans la maison ? Ça, c'est la maison du père. Comment ? T'aimerais bouger ? D'accord. Allez, posez pour que les parents puissent aussi bien poser leur... Si les parents, vous pouvez venir vous glacer aussi dans l'histoire. Par contre, il ne faut pas s'arrêter. Il y a une idée contre, parce que ça reste parti. Vas-y, continue. Vous voyez ? Décidez ? Laurent, non, c'était qui ? Et Léonore ? Je t'ai mis celui-là parce qu'il tient mieux. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants, je vous promets, on finira les subusses qui sont sur la table. Vous n'avez pas besoin de vous mettre là pour m'assurer, je ne les garderai pas. Après, après, d'accord, tu es d'accord, après. Musique de générique On pourra revenir discuter autour de la table tout à l'heure avec vos parents. Mais là, je vous invite les enfants à venir autour du piano pour chanter « Evenu shalom alerem ». On l'a chanté déjà une fois pendant un bâme. « Evenu shalom alerem » Attends, tu m'aides, tu m'aides, on va le reculer, s'il te plaît, parce qu'elle vient avec moi. On le prend par en bas, il faut le prendre par en bas là, parce que, ouais. Et puis on le recule pour qu'il puisse être en même temps vers toi et chanter. Et puis, voilà, voilà, puisqu'ils sont là. « Evenu shalom alerem » 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 Sous-titrage MFP. ... 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